C'est parti! Bienvenue à ce Zoom spécial « Comment closer vos clients fidèles? » Ce soir, j'ai vraiment marqué les objections que je reçois. Peut-être que j'en ai oublié. Si jamais vous en avez après, et que je n'ai pas répondu, on se parlera, vous pouvez écrire dans le chat, je n'y vais pas, je vais vous répondre et je vais vraiment vous aider sur chaque objection qu'on reçoit. Est-ce que vous m'entendez bien ou vous entendez trop la télé? Ça va? Le son est bon? Parfait! Super, mes chums! J'ai fait un document, je vais partager l'écran. J'ai vraiment écrit chaque objection. Comme ça, vous allez pouvoir prendre des notes en même temps que je parle si vous voulez les prendre en note. Je pense que je me suis dit que je vais le faire visuellement, ça va être mieux. Je vais partager mon petit écran ici. Vous voyez le document? Okidou! Comment closer vos clientes fidèles? C'est quoi mes trucs pour contrer les objections que je reçois constamment? Juste pour vous dire, les objections que je vous parle, on les reçoit toutes. Moi, depuis que j'ai commencé, même si je suis rendue triple diamond, je reçois encore les mêmes objections et je réponds toujours les mêmes choses. Inquiétez-vous pas, c'est normal, ça va tout le temps faire partie de la business. C'est tout à fait normal. Première objection que je reçois. Quand je marque les chiffres, c'est vraiment ce que le client me répond ou la cliente potentielle me répond. Donc, un, « Ouais, je suis désolée ma belle, j'ai pas vraiment d'argent pour ça pour le moment. » Maintenant, un coup que t'as tout expliqué le produit, que t'as tout expliqué c'était quoi, et bien là, la cliente te dit, « Ouais, bien j'ai pas vraiment d'argent pour le moment. » Moi, ce que je fais, et c'est vraiment un truc d'une top leader aux États-Unis qui m'a donné ce truc-là, « Je le fais, et mes clientes signent pour vrai. » Donc, je lui réponds tout le temps, « Aucun problème, je comprends tout à fait. » On s'entend, on peut pas vraiment pousser là-dessus, parce que quelqu'un qui a pas d'argent, n'a pas d'argent. C'est un petit peu dur de contrer ça. Donc, je réponds, je comprends tout à fait. Est-ce qu'il y aurait un meilleur moment pour toi dans le mois, ou le mois prochain, pour qu'on puisse passer ta commande? Et gênez-vous pas de le demander. Là, je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont gênés de poser la question. Et dites-vous que si vous avez parlé, vous avez pris le temps de parler du produit à cette cliente potentielle-là, c'est parce que la cliente veut vraiment le produit, elle est intéressée. Donc, le fait d'y demander s'il y aurait un meilleur moment pour elle, ça fait juste professionnel, et ça fait juste que, bon, on va trouver une solution, on va trouver un meilleur moment pour toi. Donc, la personne apprécie vraiment. Et je prends rendez-vous avec mes CF. Donc, exemple que, ça m'est arrivé juste avant de commencer le Zoom, la fille, j'ai tout expliqué. Elle me dit, écoute, c'est parce que j'ai pas vraiment d'argent pour le moment. J'ai demandé, je comprends tout à fait, est-ce qu'il y a vraiment un meilleur moment pour toi, soit ce mois-ci, ou le mois prochain, ou que ça serait vraiment le best pour toi pour passer ta commande? Puis, étonnamment, elle m'a dit, oui, lundi, en fait, lundi, je vais recevoir ma paye. Fait que je vais être correcte. Fait que là, si je lui avais pas demandé, j'aurais laissé passer ma vente, puis j'aurais peut-être reparlé dans un mois, deux mois, puis j'aurais peut-être oublié en plus. Donc, j'aurais peut-être perdu une vente. Donc, le fait de demander, c'est qu'on prend rendez-vous. Puis moi, à chaque fois que la personne me dit telle date ou telle date ou telle date, ou à tel moment, reviens-moi, je l'écris, je me mets une alarme dans mon sel et ça pop cette journée-là. Donc là, elle m'a dit, oui, lundi, je vais avoir de l'argent, je reçois ma paye. J'ai dit, parfait, ma belle, on se reparle lundi. Donc, c'est dans mon devoir d'aller la contacter lundi et de faire un suivi. Salut, ma belle, comme prévu, je te reviens. Est-ce que t'es prête à passer ta commande? That's it, that's it. Je veux juste voir. OK, c'est parce qu'il y avait Jade qui essayait de se connecter au Zoom. Donc, voilà. Première objection, je veux juste muter. OK, parfait. Vous m'entendez toujours. Tout est sous contrôle. OK, là, est-ce que vous voyez cette page-là? C'est même ça? Sur le plan, je veux juste bouger ça. OK. Fait que voilà. Fait que ça, c'est la première objection que je reçois souvent qui n'ont pas d'argent pour le moment et je prends toujours, toujours, toujours rendez-vous avec eux. C'est vraiment très rare que je vais dire, bien là, en fait, c'est pas rare. Je le dis jamais. Je dis jamais, bien voyons, t'as pas d'argent. Jamais. Honnêtement, on peut pas, on peut pas statuer sur l'état financier des gens, on le sait pas. Est-ce qu'ils nous disent ça parce qu'ils veulent juste comme y réfléchir puis dans le fond, il y en a de l'argent, on le saura pas. Mais en prenant rendez-vous, ça montre qu'on est en contrôle puis qu'au plaît, on va y revenir, c'est sûr. Fait que la personne est déjà au courant qu'on va y revenir. Première objection. Deuxièmement, « Ouais, je sais pas si je vais aimer ça, t'sais, c'est parce que c'est quand même beaucoup d'argent, je veux pas payer pour rien. » On le reçoit aussi. Je sais pas si vous vous le faites dire, mais moi, je me le fais dire souvent. Est-ce que je réponds tout le temps, tout le temps, tout le temps? Je te comprends. Mais en même temps, si tu l'essayes pas, comment tu peux vraiment savoir si tu vas l'aimer ou pas, le produit en fait, ou si tu vas avoir des résultats? Puis je donne tout le temps l'exemple, c'est comme quand tu t'en vas à pharmacie, puis que tu t'achètes une crème ou tu t'achètes un nouveau mascara. Tu le sais pas si tu vas l'aimer tant que tu l'as pas essayé. C'est la même chose. C'est la même chose. On peut pas demander à la caissière ou au commis, à la pharmacie, « Bien là, tu me prêterais-tu ta crème? Je vais l'essayer, puis si je l'aime pas, je vais revenir. » Tu sais, sinon. On l'achète, on l'essaye, puis si on l'aime pas, bien on l'aime pas. On la rachète pas au pire, mais au moins, on va l'avoir essayé. Fait que moi, c'est tout à ce que je réponds, puis je vous le dis, la majorité du temps, les gens font comme, « Ouais, j'avoue. J'avoue que si je l'essaye pas, tu sais. » Bien, c'est ça. Tu sais, des fois, c'est juste de trouver un petit argument de plus qui font comme, « Ah ouais, il avait pas réfléchi en disant. » Et souvent, ce que je vais dire aussi, c'est, écoute, je te confirme que si t'es pas satisfaite, on va trouver une solution pour que tu le sois. Fait que, tu sais, souvent, là, exemple que j'ai une cliente qui me revient, puis qui me dit, « Ah Marie, je l'aime pas le café, pour vrai. J'ai tout essayé, puis je suis vraiment pas sûre, je l'aime pas. » Bien, premièrement, je vais lui demander comment elle le fait, son café, parce que la majorité du temps, les gens font leur café tout croche, même si on leur a expliqué. Premièrement, je leur demande comment ils ont fait leur produit, comment ils l'ont préparé. Puis, après ça, je vais trouver des alternatives. « Ah bien là, tu peux acheter du lait d'amande, tu peux acheter ci, je sais pas. » Mettons qu'ils sont pas satisfaits des wraps. « OK, mais là, t'en as fait combien de wraps? » Tu sais, on pose des questions. Souvent, les gens vont dire facilement qu'ils sont pas satisfaits, mais ils ont pas fait comme il faut, ils ont pas pris en charge comme il faut, ils ont pas suivi les instructions. Fait que c'est important de poser des questions. Et si jamais, là, vraiment, ils ont tout essayé, ils n'aiment pas ça, souvent, ce qu'on peut faire, on peut décider d'envoyer en cadeau des échantillons de produits pour les remercier, puis comme de leur confiance, ou on peut décider de juste échanger le produit contre un produit qu'on a parce que nous, exemple, on aime son produit, puis exemple, on a, je sais pas, un sac de green chez nous puis la fille veut l'essayer, on peut l'échanger. Fait que souvent, je trouve une solution comme ça. C'est rare que je me rends là, honnêtement, c'est vraiment rare, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Troisième objection. Ouais, bien là, tu sais, tu y parles, puis là, tu y parles des produits, puis tu y parles de la compagnie, puis là, la personne t'a dit, ouais, mais j'ai entendu dire que ça fonctionnait pas, ces produits-là. Ça, 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 oui. Puis ça, ça me gosse quand on me dit ça, là. Puis je réponds toujours la même chose. Je réponds, ah ouais, comment est-ce que tu as entendu exactement ça vient d'où, de qui? Parce que, puis vous allez vous rendre compte qu'en posant la question, la majorité des gens ont été lés sur Internet des articles non fondés, des articles qui ont été créés par des clientes qui sont frustrées parce qu'ils ont eu un mauvais service ou qui ont eu des mauvaises instructions. Fait que j'essaie de faire comprendre à la cliente que c'est pas tous les consommateurs, puis c'est pas tous les clients qui ont des mauvais résultats, puis qui ont des mauvaises expériences avec les produits. C'est comme n'importe quoi. Quelqu'un s'en va, je sais pas, je sais pas, moi je donne un exemple, quelqu'un va essayer le café chez Starbucks, il l'aime pas, bien, il va, tu sais, il va aller, tu sais, oui, il va dire qu'il aime pas le café chez Starbucks, est-ce que ça fait que Starbucks, tous leurs cafés sont mauvais, puis que Starbucks, ça pogue pas leurs cafés, puis que c'est mauvais? Non, pas parce qu'une personne a dit ça, puis qu'il a écrit un article là-dessus, ça a pas rapport. Bon, tu sais, moi je dis vraiment à la cliente, il faut que tu fasses tes propres impressions, il faut que tu l'essayes pour avoir tes propres résultats. Moi personnellement, puis je les réfère toujours, puis la majorité des gens vont vous dire qu'ils ont lu un article ou qu'ils ont entendu dire par une de leurs amies qu'il a essayé des produits et que ça marche pas. Bien, ça marche pas comme ça. La majorité des gens ne les ont pas faits comme il faut. Ça se peut qu'ils les ont faits comme il faut puis ça a pas fonctionné, mais tu sais, on le saura pas non plus. Fait que c'est vraiment comme ça que je réponds puis souvent, ça les bouche. Ça les bouche, ils savent plus quoi dire. Ils sont comme, OK. Ouais, je pense que je vais arrêter de m'ostiner. Quatrième objection. Ouais, mais les frais de shipping, ça me dérange, je veux pas payer pour ça. Je trouve ça cher, 9 $ de shipping, 10 $ de shipping. Parfait. Moi, ce que je dis, si j'ai les moyens, puis c'est pas toutes les clientes qui me disent ça, mais si je vois que la cliente agosse sur le shipping, puis elle agosse, puis que ça l'agosse, puis qu'elle fait juste pas devenir cliente fidèle parce que le 9 $ de shipping l'agosse, je vais y rembourser son shipping. Mais honnêtement, je le fais pas à chaque cliente parce que c'est pas toutes les clientes qui chalent pour ça. Il y en a. Si vous voyez, la cliente vaut vraiment la peine, qu'elle veut vraiment essayer les produits, mais qu'elle bogue sur le shipping, bien ça vaut peut-être la peine de se faire un petit virement de 9 $. Des fois, ça vaut la peine. Mais comme je vous dis, si vous avez pas les moyens, je l'ai marqué plus bas. Moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que j'explique à la cliente que si c'est pas le bon moment pour elle, puis qu'elle veut continuer de réfléchir, il y a aucun problème, donc je n'y mets pas de pression. J'explique, par exemple, que nos produits, c'est une boutique en ligne, que tous nos produits sont shippés. Tous nos produits sont shippés par la poste, que c'est la compagnie qui paye les frais, puis que la cliente on n'a pas de boutique physique. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme quand on commande sur Amazon, on paye des frais de shipping. Des fois, il y a des promotions qu'on n'a pas de shipping, que je peux l'informer. Vous pouvez informer votre cliente quand on a le shipping gratuit. Exemple, que tu sortes ça, tu peux dire à ta cliente, écoute, si tu veux, tant qu'il y aura les frais de shipping gratuits, je vais te revenir, puis on passera ta commande à ce moment-là. Il y a tout le temps un moyen de moyenner, de trouver vraiment comment les clients peuvent être comblés. Cinquième objection, je trouve que les produits sont chers un peu, je n'ai pas trop le budget. Ça revient un petit peu à je ne sais pas si je vais aimer ça et je ne veux pas payer pour rien, mais moi, ce que je dis quand il me dit je ne sais pas trop si c'est dans mon budget, je trouve ça cher, ça revient souvent, je trouve ça cher. Moi, ce que je réponds toujours, 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 c'est que, écoute, no stress, on y va vraiment selon ton budget. Puis, je demande à la cliente c'est quoi son budget? C'est quoi ton budget? Souvent, vous allez être surprise. Souvent, on pense que son budget, c'est 20 $, mais moi, des fois, il y a des clientes qui m'ont dit ben là, je ne sais pas, là, 2-300 le maximum. J'ai fait 6 vols. OK, je ne m'attendais pas à ça. Mais si je ne l'avais pas demandé, je n'aurais pas su. Des fois, on pense que les gens nous demandent ça parce qu'ils n'ont pas d'argent. Non, ils demandent ça parce qu'ils veulent être guidés, ils veulent savoir qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui vaut la peine qu'ils prennent, s'ils veulent vraiment un résultat optimal, s'ils veulent vraiment comme il y a l'air avec leur budget. Parce qu'il y en a pour qui un budget par mois sur des produits, c'est 200 $, puis il y en a pour qui un budget par mois pour des produits, c'est 40. On n'est pas pantoute au même niveau. C'est sûr que c'est important de le demander. Moi, je le demande toujours, 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 c'est quoi ton budget? Puis vous allez être surprise. Je vous le dis, vous allez être surprise en posant la question. Vous allez être surprise. C'est sûr qu'il y en a qui vont vous dire 20 $. C'est sûr que si quelqu'un vous dit 20 $, il faut expliquer. Moi, ce que j'explique, quand les gens disent « Oui, mais là, c'est cher, c'est plus que ça. » J'explique toujours que nos produits, c'est des produits naturels. C'est des produits qui sont cultivés vraiment au Mexique, qui sont vraiment à base de plantes botaniques, d'herbes. Donc, c'est des produits, on a certains qui sont vegan aussi. C'est des produits qui sont de qualité. C'est pour ça que, peu importe, puis là, moi, je leur dis toujours, si tu compares un produit de cette qualité-là, exemple le green, notre super green, tu vas le comparer avec un autre green de la même qualité, en magasin, dans un naturiste, peu importe, ça va être le même prix. Mais c'est sûr que si tu compares notre green avec un green de tablette pas bon, genre d'Adrien Gagnon qui a un million, genre, il y a plein de sodium à l'intérieur, il y a plein de sucre à l'intérieur, il y a plein de choses pas bonnes pour la santé, les gens ne savent pas ça. fait que c'est important de leur dire pourquoi nos produits sont comme ça, nos produits sont vérifiés par Santé Canada, c'est des produits qui sont justement naturels, qui sont, tu sais, moi, je sors tout le temps, tout le temps, tout le temps, ces phrases-là, puis là, les gens font comme, ah, OK, exemple, moi, ce que je me fais souvent, souvent, souvent dire, OK, mais pourquoi j'achèterais ton Air Skin Nails si je peux aller m'acheter le NutriCap? et moi, je me le fais souvent dire, celui-là, puis honnêtement, je réponds la même chose à tout le monde, je dis, écoute, mon Air Skin Nails, c'est zéro comparable à ton NutriCap sur tablette. Pourquoi? Mon Air Skin Nails a de la biotine contrôlée, c'est vraiment minime la biotine qu'il y a à l'intérieur et c'est ce qui fait en sorte que, dans le fond, le produit est dirigé seulement vers les cheveux, les cils et les ombres. NutriCap, c'est bourré de biotine. C'est vraiment différent. Les gens ne comprennent pas la différence. NutriCap, je ne dénigue pas le produit, c'est juste, si on vient me comparer, je vais expliquer ça. Puis moi, mon produit, il est naturel. Puis si je ne me trompe pas, le HSN, il me semble qu'il est vegan. Il me semble que la nouvelle version est vegan. Je ne suis pas sûre, en tout cas. Il faudrait que je m'informe. Ce ne sont pas tous les produits non plus pour la pousse de cheveux, etc. Puis souvent, ce que j'ai entendu d'autres clients, NutriCap, ça fait pousser les poils de barbe, puis ça fait pousser les poils de nez, puis ci, puis ça. C'est lourd. Le HSN, ce ne fait pas ça. Moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est pour ça que c'est important de mentionner puis de montrer. ne gênez-vous pas de le dire. Ne gênez-vous pas de leur dire, écoute, si tu veux, je vais faire tes recherches, je vais t'envoyer ma fiche descriptive de mon green. Essaye de trouver un produit équivalent qui se trouve sur tablette, dans une boutique de naturisme ou de naturiste ou whatever. Tu vas voir que mon green est le même prix que ce green-là. Et souvent, notre green, en plus, il est sans OGM, sans lactose. Il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits, beaucoup de fruits, de légumes. Est-ce qu'on retrouve la même chose dans ce green-là? C'est important de faire la différence. Souvent, c'est ce que je compare et je mets ça de l'avant aux clients et je ne me gêne vraiment pas. Je vous le dis, ne gênez-vous pas de leur demander leur budget par mois. En expliquant le programme client fidèle que c'est plus avantageux, ne gênez-vous pas de leur demander c'est quoi ton budget. On va y aller vraiment selon ton budget, selon ce que tu veux. Il n'y a pas de stress. Moi, c'est vraiment les objections que je reçois le plus souvent. Est-ce que je vous ai perdu ou ça va? Ça va? Parfait. Est-ce que, je suis sûre que j'en ai oublié, je l'ai fait mon document mais j'étais comme « Ah oui, je me fais dire ça, oui, je me fais dire ça, oui, je me fais dire ça. » Vas-y, Sylvie, t'avais-tu quelque chose? Non? Ok, je pensais que tu avais une question. Attends une minute, je vais juste arrêter de partager deux secondes. Converser. Ok. Est-ce que j'ai oublié une objection? Là, on parle sur comment closer vos CF, mais si vous en avez aussi avec des DT, ça ne me dérange pas. Au P, le Zoom va s'appeler « Comment closer vos CF et vos DT? » Si vous ne voulez pas vous dé-muter, vous pouvez l'écrire dans le chat aussi. Ne gênez-vous pas. Je vais vous aider, je vais vraiment vous expliquer ce que je dis vraiment aux gens. C'est vraiment ça. Moi, je ne me gêne pas. En tout cas, s'il y a une chose qui m'aide depuis le début, je vous le disais avec « It works » et Nat va vous dire, Natacha, ma meilleure amie, elle va vous le dire, c'est que je ne suis vraiment pas gênée de répondre aux clients. Je réponds super poliment et je réponds vraiment, c'est juste que je donne l'heure juste. Je pense que c'est ça. Les gens ressentent, quand vous êtes en confiance et que vous avez confiance en vos produits, vous avez confiance en votre service, oubliez ça. Vous allez tout vendre. Vous allez vraiment tout vendre. Souvent, c'est une question de confiance, sur comment closer. Souvent, c'est ça. Avez-vous des questions, mes girls? Sophie, t'essaies-tu d'activer ton micro? OK, je pensais que tu sais. Que réponds-tu quand tu expliques le 3 mois? Hé, bonne question, Sylvie! Bingo! Je me trouve bien drôle. OK. OK. C'est lourd. C'est vraiment lourd à ce faire. Dans le fond, ce que j'explique quand la personne veut savoir justement c'est quoi être cliente fidèle, que tu veux savoir. Mais moi, j'ai un texte que j'envoie tout le temps. Vas-y, Sylvie. Ah, pourquoi le 3 mois? OK, je viens de comprendre. Pourquoi on est obligé de faire le 3 mois? Moi, ce que je dis dans ce cas-là, c'est que je dis tout le temps écoute, c'est sûr que si tu veux des résultats avec ton produit, c'est pas en essayant un pot, un mois, que tu veux perdre 20 livres, 25 livres, que tu vas perdre 25 livres à un mois. Moi, j'explique toujours, toujours, toujours qu'un produit naturel prend minimum 20 jours avant de faire son effet sur notre corps. Donc, ça peut prendre au moins 20 jours. Il y en a que c'est plus rapide, il y en a que c'est plus long, mais c'est 20 jours minimum. Fait que moi, j'explique tout le temps à mon client, écoute, en prenant le 3 mois, tu as le temps de faire un bon traitement, tu as le temps de faire une bonne cure, tu as le temps de voir tes résultats, de prendre des photos avant, après, chaque mois pour voir. Puis, je pense que 3 mois, moi, j'ai jamais vu ça comme une objection, moi, le 3 mois. Fait que c'est peut-être pour ça que mes clientes ressentent pas que c'est lourd. Parce que moi, j'ai toujours, toujours dit, écoute, le 3 mois, c'est inévitable. Survoir des résultats, à chaque mois, on prend des avant-après, on prend des photos, on fait un suivi chaque mois pour savoir comment tu progresses. Est-ce qu'on continue avec ce produit-là ou finalement, c'est un autre produit que tu aurais besoin? En les amenant comme ça, ça va les mettre en confiance et ça va juste montrer, OK, la fille, elle veut vraiment m'aider. La fille, elle veut que j'aille des résultats, que ce soit des résultats pour vos cheveux, pour votre santé globale, pour l'anxiété, peu importe. Moi, j'explique tout le temps comme ça le 3 mois. Je dis toujours, toujours, toujours que les résultats optimaux après le 3 mois, on va voir. Puis on va voir comme ça un suivi. Puis je le dis tout le temps pour dire que ça les met en confiance. Quand j'écoute, on fait un suivi ensemble, on prend le temps ensemble à chaque mois de vraiment voir, sais-tu vraiment ces produits-là que tu as besoin? Sais-tu vraiment ces produits-là qui vont te faire changer justement ton poids, qui vont te faire changer tout ce qui est énergie, anxiété, whatever, c'est quoi ton produit? Je prends vraiment le temps d'exprimer le 3 mois comme ça. C'est-tu clair, Sylvie? OK. Parfait. Sophie, j'essaie de penser à des objections d'été, surtout qu'on est dans les détés présentement. Objections d'été, honnêtement, ça revient toujours de premièrement, oui, mais je n'ai pas l'argent pour la trousse. Premièrement, ça, c'est une des objections. Puis le pire, c'est que c'est drôle parce que je vous dis ça, mais c'est vraiment ce que j'ai répondu à Natacha au début. J'ai dit, oui, mais là, c'est cher, 133 piastres, un moment donné. Déjà que tu commences des fois et que tu n'as pas d'argent. Puis moi, je me rappelle, c'est mon chum qui m'avait aidé dans ce temps-là. Puis il m'avait dit, OK, le go, inscris-toi, on va l'essayer. Fait que, des fois, c'est ça. Moi, ce que j'explique, surtout en ce moment, à moitié prix, fait que ça vaut vraiment la peine. En ce moment, 66 $. Quand la personne te dit qu'elle n'a pas d'argent, oh, attends une minute, je vais manquer de temps, ça va fermer dans 10 minutes. Bon, on a 10 minutes. Quand la personne me dit qu'elle trouve ça cher, j'explique premièrement que se partir une business de base, c'est jamais ce prix-là. On est vraiment dans les compagnies de marketing de réseau, on est une des compagnies les moins chères pour se partir en business. Sauf que tu n'as pas wear ces temps-ci que je le vois partout, c'est 5 $, c'est lourd. Mais, oui, c'est ça. Mais, j'explique que vraiment se partir en business de base, il y en a qui payent des milliers de dollars. Se partir en business et ne pas savoir si tu vas faire des sous. Nous, avec It Works, tu t'inscries, tu payes 133 $, de un, tu as l'option de revendre tes produits pour refaire l'argent de ta trousse et en plus de ça, tu vas chercher 200 $ d'argent à magasinage, donc 200 $ de produits dans ton premier mois en ayant juste 6 clients. Honnêtement, c'est vraiment pas cher. Si tu regardes ça de même et tu fais déjà des sous dans ton premier mois, est-ce que c'est tous les entrepreneurs qui font ça? Non. Tu fais des sous dans ton premier mois. Pourquoi? Parce que tu as déjà signé tes 6 clients. Sur tes 6 clients, tu fais des commissions et en plus, tu as des produits gratuits. honnêtement, et toi, je te donne des cadeaux. J'explique ça comme ça. C'est sûr que si toi, tu te dis que 133 $, c'est cher, la personne va le ressentir. Mais si tu te dis que 133 $, oh my God, c'est un investissement. Tu revends tes produits au pays et en plus, tu as la chance d'aller faire des sous dès ton premier mois. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui sont capables de faire ça. Souvent, je vais dire ça. quand il y a la trousse à rabais ou quand il y a des promos sur les trousses d'été, je relance toutes mes DT pour leur dire, super important, mes DT potentiels, je leur dis, écoute, promo, ça vaut la peine, go for it, on se lance. C'est quoi qui te fait hésiter? Si elle trouve ça encore trop cher, honnêtement, s'ils bloquent, même si vous donnez des réponses et des bonnes réponses, laissez-les aller. Ils vont finir par vous regarder, ils vont regarder ce que vous faites. À un moment donné, la trousse va être plein prix et ils vont être prêts. Souvent, c'est parce que les gens ont peur de se lancer. C'est tout. Parce qu'on s'entend que s'il y a une DT et s'il y a une CF, ce n'est pas la même game. S'il y a une DT, c'est un engagement dans le sens que c'est quand même une business. C'est un petit peu plus difficile de convaincre quelqu'un à adhérer à la business qu'adhérer et avoir des produits à la maison. Moi, je trouve. Mais c'est possible, je vous le dis. j'en signe chaque mois des DT. J'en signe, j'en signe. Je fais ma green list. Je m'assure d'avoir tout un roulement des nouvelles personnes dans mon réseau, etc. Honnêtement, première objection, moi, c'est ça, je me fais dire sur les sous. Deuxième objection que je me fais dire pour les DT, oui, mais là, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Moi, mais je n'ai pas le temps. Je travaille. Moi, ce que j'explique, c'est que dans le fond, tout le monde a le temps dans une journée. Tout le monde a le même temps dans une journée. Tout le monde a le même temps par semaine. La seule différence, c'est qu'on n'a tous pas nos mêmes priorités à la même place. Je vous donne un exemple. C'est drôle, pourquoi moi, maintenant, je prends le temps chaque jour d'aller prendre une marche pendant 30 minutes, une heure, mais qu'avant, je disais que je n'avais pas le temps. Pourquoi j'ai le temps? Parce que c'est rendu une priorité. C'est la même chose. Si sa business devient une priorité, elle va trouver le temps. Si la personne veut vraiment, elle va trouver le temps. Le but, c'est de montrer à la personne qu'elle peut mettre ça 30 minutes, une heure dans sa journée, dans les pauses, même si elle travaille, le midi. Moi, quand j'ai commencé, je faisais ça temps partiel. Je voulais tellement réussir avec It Works que j'allais aux toilettes à ma job pour répondre à mes messages et je passais mon temps aux toilettes. C'est lourd. Il était temps que je lâche ma job parce que là, c'était lourd. Je passais mon temps sur la bolle. C'est lourd. Non, mais c'est ça. Quelqu'un qui veut vraiment va trouver le temps. C'est juste de faire comprendre à la personne. Tu vois, Sylvie, elle le fait aussi. C'est ça. Exactement. Un moment donné, quand tu veux réussir, tu veux réussir. Tu trouves le temps. Pourquoi? C'est niaiseux, mais c'est plein de choses. Il y a des DT que j'ai signés qui m'ont dit au début, « Oui, mais là, Marie, je n'ai vraiment pas le temps de faire ça. aujourd'hui, ils m'écrivent à chaque fucking jour, genre deux, trois heures par jour et ils me parlent d'It Works. Là, ils veulent faire It Works. Là, ils veulent réussir. Puis ci, puis ça. Puis je suis comme, ah, finalement, on a du temps. C'est parce que c'est devenu une priorité. C'est tout. C'est juste de leur mettre ça dans la tête. C'est juste de leur faire comprendre qu'ils peuvent avoir une vie qu'ils veulent. Ils peuvent être libres de leur temps. justement, ils vont pouvoir réduire leurs heures au travail puis peut-être être plus à la maison, être plus avec bébé, être plus avec les enfants. Fait que c'est important de leur montrer que le temps, c'est toute une question de priorité. C'est tout. Puis honnêtement, je dis tout le temps ma marche. Je vous le dis. Puis moi, je ne suis pas une fille qui aime ça s'entraîner. Je vous le dis. Fait que moi, je n'ince pas quand je dis que je vais prendre ma marche 30 minutes à 1 heure. C'est parce que c'est rendu une priorité. Il est temps que je bouge. Bien, c'est ça. Fait que c'est rendu une priorité, c'est tout. Mais pourtant, j'ai la même horaire que j'avais quand je disais que je n'avais pas le temps. C'est niaiseux. C'est niaiseux de même. Fait que ça, le temps, je ne sais pas s'il y en a qui ne vouent pas puis là, ne gênez-vous pas. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent. Il y en a beaucoup qui me disent que je ne sais pas si ça va fonctionner, qui ont peur. Qui ont peur. Mais ça, c'est juste une peur d'échouer. La majorité des... On est tous de même les humains. On ne veut pas se décevoir. On ne veut pas échouer quelque chose. Moi, ce que je leur dis, c'est souvent des gens qui ont besoin d'être encadrés. C'est souvent des gens qui ont besoin d'être épaulés, qui ont besoin de se faire rassurer. Je les cesse tout de suite puis je leur dis, regarde, on est une équipe. Tu n'es pas laissé à toi-même. Tu ne commences pas un business puis je te dis, go, lance-toi, apprends tous tes produits puis moi, je ne te dis plus rien. Vraiment pas. Je la mets en confiance. Puis envoyez vos détés potentiels, envoyez-leur des notes vocales. Je vous le dis, ça change toute la game parce que si on envoie juste des textes puis des textes puis des textes puis des textes à un moment donné, ils décrochent. Quand on prend la peine d'envoyer des notes vocales, ils ressentent votre énergie. Comme je vous parle en ce moment, vous ressentez que c'est niaiseux le temps. Tu sais, que c'est lourd. Mais c'est ça. Fait qu'on dit, j'y fais, on leur fait réaliser. Quand on leur parle comme ça, on essaie de trouver des solutions. Ils voient que vous êtes motivés, ils voient que vous êtes crainqués puis crainquez-vous. Dites-vous, ah là là, il faut que j'envoie un message à une DT potentielle. Moi, je sais que quand j'envoie un message à une DT potentielle, là, je me crainque. Je vous le dis, mon truc numéro un, que ce soit pour closer une CF ou une DT, puis ça, je l'ai donné dans un Zoom que j'ai donné pour le Québec et la France. J'en suis le Keto Café, il n'y a pas si long. C'est vrai que je fais ça toutes les fois. Je me lève. Parce que souvent, quand je travaille, je suis assis. Mais là, quand je parle avec une CF ou une DT potentielle, puis là, je sens qu'elle veut des infos, puis je le sens que je suis capable de l'avoir, je me lève. Et là, j'envoie des notes vocales puis je vous le jure, ça change toute la dynamique. Là, vous marchez. Marchez. Vous allez voir, vous allez avoir de l'énergie, mes chums, je vous le dis. Puis là, j'envoie des notes vocales puis je t'envoie. Ah oui, mais là, tu pourrais faire ça. Puis là, je te le dis, puis les greens, puis ci, puis ça. Je me lève. Je vous dis, ça change la dynamique. Ça change. Essayez ça. OK? La prochaine fois que vous avez une DT potentielle ou une CF potentielle, levez-vous puis marchez chez vous. Vous allez voir, c'est différent. Donc là, il reste moins d'une minute au zoom. Ça va couper. Mais si vous voulez, on peut se reconnecter. Mais la partie que j'ai faite va être enregistrée. Je vais pouvoir le partager à l'équipe. Ça me fait plaisir, les girls. Je ne sais pas si vous aviez des questions, par exemple. J'espère que ça vous a aidé un petit peu sur comment closer. Là, vous allez closer plein de CF, plein de DT. Ah oui, c'est fini le niaisage. On le met en priorité. C'est parfait. Merci d'avoir été là, les girls. Puis si le zoom, il ferme, bien écoutez, je vais l'enregistrer sur YouTube puis je vais le partager à l'équipe après. Fait que je vous embrasse. Je vais le fermer d'avance finalement. Bye les filles, bonne soirée. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada